Yo la famille, ouah c'est con, toujours irritant Ha 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 Quand il me regarde deux jours, il s'est un jaillet Quand il s'y croit, c'est comme ça, il s'y jolie, et puis j'aime pas me croit Franchement, il fait trop chaud à Bidjan Iyeh Non, mes abonnés à Bidjan me peuvent des moyens commentaire Putain On dirait que Dieu a un problème avec Bidjan Ces derniers temps là, moi je ne comprend pas Iyeh Pa 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 L'homme ne va pas avoir un bon comportement dans le paradis Ça c'est chaleur, ça c'est chaleur Comme on dit, yere yere Jaz, jaz, c'est pas un fait Putain, il fait trop chaud Bon, vous savez, vous avez bien vu le titre, c'est de ça qu'on va parler Mais on pense que ça allait passer comme ça Non, c'est irritant, vous connaissez Quand c'est pas bien passé, il essaie de redresser Et c'est ce qui va se passer dans cette vidéo là Donc j'ai besoin de vos réactions en commentaire Dites-moi si ce que je vais dire là, c'est faux ou bien si c'est vrai Voilà, parce que je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça Ça va parce que je ne parle plus trop d'eux Que vous allez penser que c'est Voilà, ça va pas ces choses que je vous appelle j'osais Donc on se parle juste d'appeler le générique Le constat est là, le constat est là, le constat est là Franchement, manquer un show, manquer un show Mais comme je ne veux plus de discours entre artistes ivoiriens Je vais juste donner des conseils Mais avant que je donne ces conseils là Je vais vous présenter un élément Vous allez bien suivre l'élément, attentivement Et puis après vous allez réagir en commentaire Parce que je vais dire certaines choses qui ne vont peut-être pas vous plaire Voilà, mais c'est la vérité quoi Voilà, on ne se fâche pas On regarde bien l'élément Et puis vous me donnez vos avis en commentaire C'est quoi ces manières là ? Un minimum de respect pour vos artistes Un minimum de considération Ne pas aimer, ce n'est pas détester quand même Moi non, je ne le prends pas, je ne le prends pas, je ne le prends pas Et puis vous allez vous permettre de vous foutre de mon artiste comme ça Quand même, on n'a qu'à arrêter ça Des Bordeaux Likoupha, c'est un monument de la musique qui barrait Donc minimum de respect Voici l'élément Et puis on se prend juste après Si on vient d'enchaîner les dates Ça ne chauffe pas Quand on me demande, on me dit Non, c'est une chanson qui tue Il dit non, c'est ma carrière Il continue de tourner Alors ce soir, il y a les fanatis de Bordeaux Likoupha On va lancer un message On va lancer un message A tous ces racontants On va faire du bruit pour les montrer De quoi on est capable Si on est fanatis de Bordeaux On va faire du bruit pour les f達 Attrapez le téléphone, je vous laisse la vieille Chine et l'European. Merci. Et si encore les bris, mettez le dior, il n'y a pas seulement les bêtises là. Alors d'accord, ici c'est la fanatine des barbouilles qu'on fait. Si tu as de l'European, c'est la bienvenue. Si tu es sérieux, je veux encore, on te mettez le dior, ok ? La Yorokan, on est allé au gomantel de vie. Pourquoi est-ce que tu es venu m'a dit là ? Voilà, voilà Yorokan. Allez, c'est la table. Le gars, quand il pleure les matins, il est au gomantel, mais vous ne f*** que rien pleure les chers ? C'est où tu es venu m'a dit là Yorokan et Yorokan ? Alors là, tu vois. C'est la main-garde. Et Shabbat Salah, tu es venu m'a dit là ! Les amis, de vous à moi, est-ce que c'est la manière en fait ? Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Même si tu détestes DJ Rafale, qu'il a un show quelque part, tu ne peux pas te permettre de venir créer cette design-là. Et ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi je réagis maintenant en fait. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé à l'ivoire, un truc, ils ont un truc là, j'ai une boîte à Paris, on appelle l'ivoire, 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 l'ivoire. Ça s'est passé là-bas, un beau matin, ça fait scandale même chez les réseaux sociaux, voyant des fans à quoi le show, des bordeaux en train de se bastonner, en train de se battre, n'importe comment. Vous voulez montrer quoi ? Vous êtes trop fausse quoi. Moi, je dis toujours que ce n'est pas comme ça qu'on montre qu'on a force. Quand tu ne parles pas et puis tu ne dis rien, il ne sait pas comment tu vas réagir. Vous dites que le gars n'est plus à la mode, qu'il n'est plus intéressant, qu'il ne vaut rien, qu'il, franchement, vous avez tous les noms pour le qualifier. Logiquement, sa présence ne doit même pas vous gêner. Sa présence ne doit même pas vous inquiéter, à la limite vous vous ignorez, vous vous concentrez sur votre pension que vous avez payé, vous buvez et vous dégagez. Mais c'est tellement votre camarade, c'est tellement votre chiffon que vous allez vous permettre de vous comporter comme ça là. Et puis regardez même celui qui se comporte la même, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Si ça va parce que, bon, Dieu lui a fait grâce, il s'est retrouvé un peu à bing, il a un peu les moumougo, il est sorti un peu à ses amis, il boit un peu. Donc comme il a vu des bordeaux, il va se donner un chant. Il va lui filmer, il va lui mettre sur les réseaux sociaux, il va lui dire que lui là, il a parlé à des bordeaux qui y aura gang, y aura gang. Donc c'est chez vous là-bas, on va voir cette sauvagerie là quoi. Il n'y a pas de savoir-faire de votre côté là-bas. Oui mais c'est parce que le mec, il réussit cette tournée que ça vous fait mal. C'est parce qu'il remplit ces choses que ça vous fait mal. Pendant qu'il a tenté de crier à des bordeaux, avant qu'il arrive, Roland Garros, il l'a annoncé, il l'a annoncé. Tu savais très bien qu'il allait être là-bas. Tu es vraiment un membre de la des bordeaux qui n'aiment pas trop des bordeaux là. Regarde, je suis dans la maison. Il y a beaucoup de poids de nuit. Apprenons à savoir vivre les amis. C'est vrai, on est sur les réseaux sociaux. Bon mais il faut qu'il y ait un minimum de respect quoi. Voilà, un minimum de respect. Voilà. Moi je ne peux pas, quel que soit le discote qu'il y a en dirigeant à partir de Bordeaux, venir créer cette dizanie là. On sent que j'ai reçu une mauvaise, une très mauvaise éducation. Ou soit j'ai reçu une bonne éducation et puis ce n'est pas à rentrer parce que je suis débile, idiot. Je ne suis pas intelligent. Je mets la honte. Je ne sais pas, il vient de mettre la honte sur la Chine. Vous voyez un peu non ? Moi, si vous remarquez bien dans mes vidéos, je ne m'attaque pas à tous les chinois. Parce que les chinois, il y en a des très intelligents, il y en a des très sages, qui n'ont pas ce temps à vouloir se comporter comme ce petit idiot là se comporter là. Vous comprenez un peu non ? Ils n'ont pas ce temps là. Voilà. Ils ont beaucoup de choses à faire lorsque leur DJ Rafa est dans le coin, qu'ils ont envie de soutenir, ils se soutiennent. Lorsqu'il y a peut-être une autre artiste qui est là, qu'ils ont envie de soutenir, ils se soutiennent. Mais leur préférence est DJ Rafa, ça s'arrête là. Pas besoin de venir vous montrer que, bon, on n'est pas trop intelligent, bien, on ne connaît pas le savoir vive. Hein ? Tu veux te remarquer comme moi ? Tu penses que quand tu te remarques comme ça, ça veut dire que tu es trop fan de DJ Rafa ? Non. Tu t'es joué les idiots. J'ai encore sali le nom de DJ Rafa, il faut le savoir. C'est que tu ne sais pas. Quand tu viens, pendant que l'artiste est en train de te prester, et puis tu es là, tu crie Yorogang, Yorogang, de cette manière là, c'est déplacé en fait. Voilà, même si tu ne respectes pas l'artiste, tu peux au moins la fermer, puis tu as sorti dans ton coin, continue ton show. Au bout de même, regarde quelque chose. Regarde ce qui s'est passé en Italie, et puis il revient encore. Hein les amis ? Regarde ce qui s'est passé en Italie, et puis il revient encore. Là, ils vont comprendre, c'est pas là, il y a des jalouse, là. Donc les amis, si c'est ce qui vous fait mal, pourquoi vous ne pouvez pas mettre un peu d'amour dans vos comportements même ? Vous devez, vous êtes obligés de toujours vous, comment je vais dire ça, vous signaler de manière négative. On est fatigué de ça là, ce n'est plus à la mode. Alors généralement on cherche à faire la promotion de toute la musique ivoirienne. Voilà, on veut que la musique ivoirienne soit juste unie, réconciliée. Mais ce genre de comportement là, c'est le comportement qui énerve. Et quand on veut faire une vidéo, on va commencer à chier pour vous. Ça veut dire que non, c'est un discours où on chien, si on veut mettre les gens en parlant. C'est pas nous, on veut mettre les gens en parlant. Nous, on dit ce qui n'est pas bon. On dit ce qui a été mal fait. Voilà, et ce comportement a été déplacé. Ce genre de comportement, on ne doit pas normalement le voir dans le comportement des fans. Voilà. Ça ne va pas être toujours vous, les fans de Jarafac, que vous allez vous comporter comme ça. C'est pas intéressant. Vous pensez que vous montrez trois artistes que vous l'aimez, mais bien au contraire, vous êtes en train de le diminuer. Parce qu'on dit que c'est encore un fan de Jarafac qui s'est comporté comme ça. C'est pas intéressant. Il y a beaucoup d'artistes ivoirien. Mais vous n'entendrez jamais qu'un fan de X ou Y s'est comporté comme ça. Mais c'est toujours vous. C'est pas intéressant, mes amis. Moi, je dis toujours, je n'aime pas. Mais ce n'est pas dit que je déteste. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de l'animosité entre nous, quoi. Voilà, il faut que ça les grandit un peu. C'est quoi tout ce acharnement? C'est quoi tout ce acharnement? Il y en a de la Chine. Franchement, c'est la chose qui ne doit pas exister dans notre showbizina. C'est pas intéressant. On n'a pas besoin de ça. On n'a franchement pas besoin de ça. On se titille, on s'envoie des pics souvent. Mais ça s'arrête là. Mais un artiste comme Dibodo, il ne va pas venir te prester. Et puis toi, tu l'interrompes pendant qu'il n'entraîne pas aller. Il est trop mal élevé. Il pense qu'il est en train de monter votre supermarche, mais non. Il est en train de vous milieux pour tous, les amis. Normalement, ce gars-là, il doit être recadré. Ou ça ne va pas dans sa tête. On n'a qu'à se respecter les amis. On n'a qu'à se respecter. Il ne faut plus qu'on voit ce genre de choses dans le couple d'écalé. C'est pas intéressant. Moi, ça m'a trop fait mal. Mais il essaie de me gérer mes propos. C'est normalement, mon gars, il n'aime pas ça. J'en sais toujours, eux, qui veulent montrer que non, eux, ils ont trop de force. Ou bien non, ils ont trop l'agent. Il y a tout l'agent, il y a des enfants qui sont là. Fais les waisers à tes parents et venez les faire des dons là-bas. Si tu as trop fort, tu vois, il y a beaucoup d'espoir. Où on démontre la force. Il y a UFC qui est là. Il y a MMA qui est là. Mais tu as venu. Et puis il est venu des gens aussi. Comme c'est la même troupe, il n'y a pas MMA qui a venu lui dire. Non, mon ami, ce que tu as téléphoné, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça, les amis. Ce n'est pas intéressant. C'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Quand c'est comme ça, vous mettez la honte sur les Ivoiriens même. Il vous dit, non, nous les Ivoiriens, on aime trop de discos. Excusez-moi si je transmise, parce qu'il fait très chaud. Franchement. Mais malgré ça, malgré ça, il sait que de ta place là-bas, tu as dansé les morceaux de tes Bordeaux-Lukoufa, tu as chanté les morceaux de Bordeaux-Lukoufa. Non, tu n'avais pas besoin de faire ça. C'est pas que c'était un gros show. Il a rempli le Roland-Garros. C'est ça qui te fait mal. Il a aimé. D'après vous, il ne chante pas, il ne chante rien, il n'a plus de son. Mais il a aimé. Il remplit tout ses shows. C'est ça qu'il s'agit. Il faut encourager qu'il faut encourager. Il faut encourager qu'il faut encourager. Parce que ce qui me fait mal, c'est que de Bordeaux n'est pas ton camarade. De Bordeaux n'est pas votre camarade. On n'a qu'à apprendre à se respecter. On n'a pas resté toujours dans ce genre de comportement. Parce qu'avec ça, on ne peut pas dire que les fans des Djirafat sont civilisés. Ou que les fans des Djirafat sont trop intelligents. Vous voyez, ce que vous ne savez pas, quand vous compotez comme ça publiquement, vous insultez tout le monde. Vous insultez tout le monde en même temps. Il faut arrêter. Ça ne fait pas honneur à la Chine, ça ne fait pas honneur à Djirafat. Bien au contraire, ça le diminue. Arrêtons ça. Je pense que vous n'êtes pas ici idiot que ça. Vous êtes plein de sagesse et d'humilité. Donc souvent, il faut éviter de changer le truc. Ce n'est vraiment pas intéressant. Ce n'est même pas joli à voir. Moi, je pense que bien au contraire, tu t'es ridiculisé. Tu avais la honte. Tu avais la honte là. Il t'a mis à ta place. Il t'a dit la vérité. Pendant que la fille s'entraînée de pleurnicher, il m'a vu, m'a vu, m'a vu, m'a vu. Toi, tu as venu dans un show des déboulots pour dire il y a la Yoragan, c'est la Yoragan. C'est tout ce que vous avez fait gueuler. Bavarder. Mais qu'il s'agit de faire des choses concrètes, de poser des actes concrètes. Pourquoi t'as dit on ne vous voit pas ? Mais qu'il s'agit de la bagarre, des injures, de je ne sais pas encore. Vous êtes premier dedans, vous êtes fort dedans. Mon ami, va augmenter les vues de choses de Didier Gaffa. Si tu es vraiment un gars de la Yoragan, il fallait augmenter ça. Vous devriez nous perdre du temps. Voilà. Vous devriez tenir aussi, cher Abonné, que Debado a tué O'Roulangarrosse. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Il a tué O'Roulangarrosse et il continue de tuer avec ces deux sons-là. Voilà. Laissez-le dans sa gamme. Le 30 juin, il va vous montrer que c'est Debado. C'est ça qu'on doit parler, que c'est ça qu'on doit débattre, en fait. Voilà. De la musique. Il y a Adil qui arrive dans sa moto. C'est ça qu'on doit parler. Mais parlez-vous de se combater mal comme ça publiquement. Ça fait honte même. Et honte de ta place. Si j'étais mon frère frère, il a t'appelé pour chier pour toi. On sent que t'es pas trop intelligent. Bon. La Chine, je savais que j'ai pas été trop du. Vous savez très bien que si j'ai parlé comme ça, c'est parce que j'ai dit la vérité. Et puis c'est la vérité. Il a mal fait de se combater comme ça. Voilà. Faut pas être aussi bouillon comme ça dans sa vie. Debado du Gouffard est en train de remplir cette date. C'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Voilà. C'est sa chance. Et il faut l'encourager. Oui, de le jalouser. Voilà. Donc c'était le petit message pour mettre un peu les choses en place. Voilà. C'était Hériton. On se prend ce soir pour le décryptage et dit certaines vérités à JT Mix et la leader. Ciao, ciao.